Bonjour à tous et bienvenue sur Usutility. Aujourd'hui, nous allons voir comment jouer à WWE Supercard sur PC en utilisant le tout nouveau BlueStacks 5, qui est conçu pour une vitesse fulgurante et une action de haute intensité. Il est doté d'un ponche avec des améliorations de performance méga et il a des performances plus rapides que tout autre appareil Android haut de gamme ou que toute autre plateforme Android. Plateforme Android, nous pourrons facilement télécharger et installer WWE Supercard et profiter du jeu sur notre PC Windows avec un clavier, une souris et un grand écran grâce à BlueStacks 5, qui est l'émulateur Android que nous recommandons pour jouer à WWE Supercard. Alors sans plus attendre, passons à l'action. Pour commencer, les amis, la première chose à effectuer est de lancer notre navigateur web habituel. Nous avons ouvert ici celui que nous utilisons le plus. Rendons-nous à l'URL suivante que je surligne en vert. Vous pouvez la voir sur cet écran. Vous n'avez pas besoin de saisir cette URL, car vous avez un lien cliquable dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire permanent. Nous arrivons maintenant ici sur notre site de Usutility, là où nous trouvons une description méticuleuse sur la manière de lancer le téléchargement de WWE Supercard sur votre PC portable ou de bureau. Nous regardons brièvement le contenu et cliquons une ou deux fois sur l'option « Télécharger BlueStacks ». Après avoir cliqué sur le lien, nous arrivons à cet endroit sur le site de BlueStacks qui est simplement l'émulateur pour Android que nous allons utiliser pour lancer à WWE Supercard sur notre ordinateur Windows. Comme vous pouvez le remarquer ici, l'usage d'un émulateur présente de nombreux atouts, contrôle personnalisé, instances multiples, synchronisation de ces instances, macro, script, FPS plus élevé, et j'en passe. Il est temps de procéder au téléchargement de WWE Supercard en cliquant sur le bouton « Jouer sur BlueStacks » que j'ai surligné avec du vert. Nous cliquons ou double-cliquons donc sur le bouton. Ensuite le téléchargement démarre et se termine immédiatement. Et voilà, notre téléchargement est terminé. Il s'agit d'un fichier .exe, un fichier exécutable. Ce que nous allons faire est de lancer l'installateur, donc nous cliquons sur ce fichier exécutable. Si nous avons un ordinateur sous Windows 10, il nous sera demandé la permission d'apporter des modifications au système. Nous devons répondre oui. Je réduis le navigateur pour mieux voir l'installateur. Ce programme d'installation est très simple. Il ne comprend que deux options. Installer, et configurer le chemin. Je vous explique l'utilité de configurer le chemin. Il suffit de faire un clic gauche dessus. A ce stade, nous voyons que nous avons ici le chemin où l'émulateur Android sera situé après son installation. Si nous voulons modifier ce dossier, nous devons double-cliquer sur ce bouton, sélectionner le chemin, et nous optons pour un autre dossier et installons notre émulateur où nous voulons. Je vais laisser l'emplacement par défaut. Je clique sur Retour. Ensuite, je clique ou double-clic sur Installer. Nous y voilà, ça démarre. L'installation commence et à partir de là elle va entamer le téléchargement de ces méga-octets que vous remarquez sur mon écran. Lorsque vous le téléchargerez, il y aura plus ou moins de méga-octets. La vitesse pour le téléchargement peut être plus ou moins véloce, en fonction de votre Internet et de la vitesse des serveurs de notre émulateur Android. Aujourd'hui, ça va très vite. Le téléchargement est terminé, et on passe maintenant à la phase d'installation. Avec Bluestacks 5, vous pouvez même réduire l'utilisation de la RAM en un seul clic. C'est particulièrement utile si vous rencontrez des problèmes de performance. En outre, vous pouvez activer le mode éco pour profiter d'une utilisation du CPU réduite de 87%, d'une utilisation du GPU réduite de 97% et d'un multitâche plus facile. Comme vous pouvez le constater, Bluestacks 5 est conçu pour offrir stabilité et performance lors de longues sessions de jeu. L'installation est déjà terminée pour moi. A présent, notre émulateur a été lancé automatiquement. Si vous regardez attentivement, en bas, il y a la barre de progression qui va avancer pour se remplir et quand elle atteindra la fin, l'émulateur pour Android sera lancé pour la toute première fois. Dans les faits, elle notre émulateur s'est déjà lancé, le voici pour la toute première fois. Avant même de continuer, comme vous pouvez le voir, il a créé deux icônes là sur le bureau du PC. Le Bluestacks est là le Bluestacks Multi Instance. Notez que l'icône Bluestacks est celle qui nous concerne. A chaque fois que nous voudrons lancer WWE Supercard sur notre ordinateur Windows, nous ferons un double clic sur cette icône et démarrerons notre émulateur. L'icône Bluestacks Multi Instance vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateur. Et avec le nouveau gestionnaire Multi Instance amélioré de Bluestacks 5 en mode éco, les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Il est grand temps à l'étape suivante, qui est incontournable, je veux parler de l'accès au Google Play anciennement Android Market. Et en partant de là, nous devons cliquer sur Play Store. Comme vous l'avez vu, le Google Play est lancé. A présent, nous avons besoin de nous connecter. Dès lors que nous sommes ici, nous devons faire la phase suivante qui sera obligatoire. Ensuite, nous cliquons avec la souris sur Connexion. Désormais, il annonce Checking Info. Il arrive parfois qu'il reste figé sur ce stade et cela pour un plus ou moins long moment. Si vous êtes confronté à ce blocage, vous pouvez essayer de vous reconnecter dans 2 ou 3 heures et le souci sera sûrement résolu. Désormais, il nous faut entrer notre e-mail puis son mot de passe. L'e-mail sera forcément une adresse mail Gmail et le mot de passe qui lui correspond. Par exemple, vous pouvez vous servir de la même adresse e-mail que celle que vous utilisez actuellement pour votre compte YouTube. En ce qui me concerne, je vais donc saisir mes e-mails et mots de passe et je continuerai à l'écran dès que je l'aurai fait. Ça y est, les données ont été entrées. Maintenant le géant Google nous reçoit dans son célèbre magasin d'apps et nous affiche un lien vers ses conditions d'utilisation. Nous allons donner notre accord en cliquant gauche sur « J'accepte ». Après, il nous invite à sauvegarder sur le cloud de Google. Vous pouvez si vous trouvez cela pratique laisser la case cocher de cette façon, ça créera une sauvegarde des données de cet appareil généré par l'émulateur dans Google Drive. En ce qui me concerne, je ne vais pas la cocher, vous pouvez faire ce que vous voulez. On clique juste sur « J'accepte ». Google Play anciennement nommé Android Market est lancé par défaut et automatiquement. Afin d'installer un jeu, il nous faut faire un tour sur le bureau de notre émulateur en cliquant avec la souris sur l'icône marquée avec du vert. Maintenant que nous sommes sur le bureau de l'émulateur, nous voyons que nous avons à notre disposition ce bouton « Installer le jeu ». Nous cliquons sur le bouton que vous voyez ici. A l'écran, nous avons trouvé le jeu. Alors cliquons une ou deux fois là sur le bouton « Installer » que je mets en évidence juste pour vous en vert. Et en partant de là l'installation va commencer. A ce stade, l'émulateur Android va télécharger et procéder à l'install du jeu, cela peut prendre un certain temps ou être terriblement rapide. Cela dépend de la qualité de notre connexion Internet. L'installation s'est achevée avec succès. Tout de suite, allons sur le bureau de l'émulateur en cliquant sur le bouton que je mets en évidence en vert, histoire de initier WWE Supercard pour la première fois. Nous arrivons déjà sur le bureau de l'émulateur, et nous allons cliquer un ou deux fois sur la nouvelle icône WWE Supercard qui a été mise ici. Ce jeu est lancé pour la première fois. Voilà, je peux cliquer un ou deux fois à n'importe quel endroit sur l'écran et également aussi taper du texte ou des instructions sur le clavier. Je vous fais une petite visite du volume de l'émulateur. C'est ici. Nous pouvons voir l'icône d'augmentation du volume et l'icône d'un volume plus faible. De cette manière, nous sommes libérés de l'utilisation fastidieuse du volume de notre machine sous Windows pour monter le son ou mettre en sourdine l'audio de l'émulateur. Puis pour profiter au maximum de l'expérience, nous pouvons basculer le jeu sur ce grand écran. Pour faire cela nous avons à notre disposition deux possibilités. Je vous présente la première fois où nous cliquons sur cette icône que je vous désigne en vert. Puis maximisons l'écran, en ayant une bordure tout en haut, une à droite et une tout en bas. Si on souhaite profiter du jeu mode plein écran, on clique une ou deux fois sur l'icône que vous voyez ici. Et en partant de là nous aurions la possibilité de lancer cette application de jeu en plein écran. Afin de quitter le mode plein écran, sur votre clavier, appuyez sur la touche F11. Alors nous serions de retour en mode écran normal. A ce stade du tutoriel, je voudrais vous expliquer le mapping du clavier qui est très intéressant. De la sorte, nous saurons comment nous lancer ce jeu plus confortablement. La toute première chose à réaliser consiste à cliquer sur notre icône de clavier. Et ici, vous pourrez effectuer les configurations indispensables. En ce qui me concerne, je vais laisser la configuration usuelle, malgré cela si vous désirez la remplacer par une autre, vous pourrez le faire sans aucun souci. Comme vous l'avez sans aucun doute remarqué, l'émulateur est entièrement localisé dans notre langue. Cependant, il arrive de temps en temps que l'émulateur pour Android soit lancé dans une toute autre langue, comme par exemple en chinois. A cette étape pour le charger dans la bonne langue, nous nous rendons à cet endroit sur cette icône en forme de roue dentée. Puis ici, dans autres paramètres, nous cliquons ou double-cliquons sur le menu déroulant « Langues ». Nous pouvons choisir la langue que nous parlons, français, anglais, mandarin, etc. Une fois la langue choisie, sauvegardons nos changements. L'émulateur pour Android redémarre ainsi notre jeu. La prochaine fois que nous le démarrerons, sera également dans la langue sélectionnée. A ce stade, il y a un autre détail dont nous devons aussi tenir compte, et c'est que nous recevrons un email nous alertant qu'un nouvel appareil s'est connecté à notre compte Google. Il nous demandera si nous sommes au courant qu'il y a eu cette connexion de cet appareil. Bien entendu, c'est le cas. Pas de panique, parce qu'en effet notre émulateur émule un appareil fonctionnant sous Android. Et pour découvrir quel appareil est émulé, on se rend juste ici, à cette icône en forme de roue dentée et cliquons dessus. Et nous voici juste ici à l'option « Modèles ». Et ici nous voyons que l'émulateur simule un smartphone de la marque Samsung. Nous allons donc recevoir un courriel nous informant qu'un nouvel appareil Samsung est connecté à notre compte Google. C'est terminé pour cette vidéo tutoriel les amis. J'espère qu'il vous a plu, et plus encore qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, accordez-lui un gentil like, like, abonnez-vous, et si vous avez des commentaires, des questions à me poser ou bien des suggestions, n'hésitez pas à les déposer dans la boîte de commentaires ci-dessous. Vous pouvez tout aussi bien commenter des choses sur ma chaîne Twitch, je fais des live streams de temps en temps, vous disposez d'un lien vers la chaîne ci-dessous dans la description de cette vidéo tutoriel et dans le tout premier commentaire épinglé. Cliquez ou double-cliquez sur l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran et on se retrouve dans les prochaines vidéos. A bientôt